Musique Alors finalement avec ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on propose ? La première chose que les personnes viennent chercher, c'est rompre l'isolement, me sentir moins seule avec ma maladie et pouvoir échanger avec d'autres personnes concernées par la même maladie que moi. Et en fait, on a besoin de se retrouver sur un périmètre assez commun et même si on parle par exemple cancer du poumon, il y a plein de formes différentes et c'est quand même assez compliqué. Donc de pouvoir retrouver des personnes qui sont toutes concernées par un cancer du poumon et peut-être dans ce groupe-là, quelqu'un qui va avoir un peu mon âge ou la même forme, la même mutation ou autre, ça va me permettre de me sentir un peu moins seule. Et cette personne, si elle est à 50 ou 500 kilomètres, ce n'est pas grave, ce qui compte c'est que je la trouve et que je puisse échanger avec elle. Et pour mon réseau cancer du poumon, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, en fait on a été sollicité par des médecins au départ, en disant c'est plutôt pas mal ce que vous avez fait dans le cancer du sein, il n'y a rien dans le cancer du poumon, c'est un vrai problème. Nos patients sont assez seuls et il y a beaucoup d'espoir à partager et ils ont besoin de pouvoir partager cet espoir qu'elle y ait entre autres aux avancées thérapeutiques. Ce qui a été en particulier difficile, ça a été de partir, de terminer mon boulot un jour, de passer la porte, de fermer la porte comme là, vous, tout à l'heure. Et de ne plus jamais repartir dans l'autre sens. C'est très brutal, violent. Je me disais, oui mais bon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de gérer mon travail, j'avais des super collègues. Donc c'est compliqué. Socialement, nous avons un certain entourage avant la maladie et à ce moment-là, alors certains partent parce que tout simplement ne se sentent pas le courage de vous accompagner. Et finalement, ils ont raison parce qu'il ne faut pas non plus rester dans une dynamique de, elle est malade, je ne peux pas la laisser tomber parce que ça peut être un poids plus qu'autre chose. Et puis bon, il y a ceux qui sont, entre guillemets, un peu toxiques. Oui, mais alors moi, j'ai mal l'âge. Donc c'est vrai que ça fait un petit tri. J'ai eu aussi le besoin, à un certain moment, de parler à des gens qui étaient dans la même situation, plus ou moins parce qu'on est vraiment individuellement différents. Mais de parler avec des gens qui vivaient un petit peu la même situation, le cancer du poumon, c'est quand même, voilà, petite recherche sur Internet. Oh mon Dieu, les statistiques, 5 ans, si tout va bien, ne parlons même pas du métastatique au secours. Donc voilà, là déjà, ça ne va pas. Donc bon, je cherche et je tombe sur mon réseau cancer du poumon. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on se sent comprise, parce que c'est difficile pour l'entourage, c'est difficile pour les amis. Il y a un gros côté affect qui est compliqué. C'est difficile pour quand on n'est pas malade de comprendre. J'ai aussi rencontré, alors de temps en temps, comme hier, nous nous sommes retrouvés pour un petit café rencontre avec quelques personnes du réseau cancer du poumon pour se voir physiquement et échanger un peu plus que sur le réseau. C'est encore un autre aspect qui est fort agréable. J'ai des projets. Je vais symboliquement, avec l'association de Perpignan, monter au sommet du Canigou. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mont Canigou, qui est le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales, qui culmine à 2600 et quelques mètres. Donc, ça, c'est un super projet parce qu'en plus, le poumon, c'est symbolique sur le souffle, etc. Et j'espère normalement, donc le 9 juin, je vais faire cette ascension. Et avec mon fils, puisqu'on va avoir des accompagnants, j'ai choisi d'y aller avec mon fils qui a aujourd'hui 15 ans. Et ça, donc, je m'entraîne beaucoup, je marche beaucoup. Et ça, je pensais que ce ne serait jamais possible. Et c'est possible. Sous-titrage ST' 501